C'est bon, c'est bon. Ok, bonjour, Song Fassinou. On commence maintenant ? Oui, oui, je suis. Ok. Il faut commencer par te présenter à nos lettres. Ok, Rodrigue Fassinou, international de l'Union Noire. Rodrigue Fassinou. Oui, international de l'Union Noire, juif de la SPAC. Voilà, le Bénin est qualifié pour la prochaine Cannes-Egypte 2019. Si vous êtes retenu par le sélectionneur pour l'expédition, quels sont les défis qui se présentent à vous ? Bon, c'est une grande joie pour la qualification du Bénin à la Cannes. Ça fait longtemps qu'on attendait ce moment, donc c'est une grande joie pour le peuple du Nord. Mais pour moi, personnellement, le défi, c'est de participer à la Cannes en juillet prochain qui nous attend. Donc, la grâce de Dieu, c'est parmi ceux qui seront à cette belle competition. Voilà, mais quels sont les défis qui se présentent à vous, dès que le sélectionneur vous fait appel ? Bon, mais les défis, ils seront présentés, c'est à moi de jouer. Donc, j'ai un grand joie pour la jouer, quand on va m'appeler, à moi de montrer ce que je veux et de faire vendre mon nom sur le plan international. Oui, vous jouez quel poste au sein de l'équipe ? Ariadroir. Ariadroir. Voilà, le Bénin est logé dans le groupe F et devra affronter, lors de ses matchs, le Cameroun, le Ghana. Oui. Entre autres. Quel commentaire vous inspire des nouveaux défis que présente ce groupe au securé ? Bon, c'est un groupe costaud, avec le tenant en titre le Cameroun et le Ghana qui est là aussi, une bonne équipe. Mais le Bénin aussi est là, il n'y a pas une petite équipe pour cette dernière, il n'y a pas une petite équipe. Donc, on va jouer, jouer le balan, c'est le terrain qui démontre, c'est vraiment ce qu'on compte. On va monter sur le terrain, on va jouer contre eux, pas de souci, on n'a pas peur d'eux. On va jouer et montrer de quoi le Bénin est capable, cette canne qui nous attend. Voilà, mais quelles sont les dispositions que devraient prendre l'encadrement national, c'est-à-dire les équipes d'encadrement, pour que vous, de façon un peu particulière, et peut-être que vous, pas toute l'équipe, puissiez donner le meilleur de vous-même ? Bon, pour l'encadrement technique, il n'y a pas grand-chose à faire, il y a conseils à donner aux joueurs, comment traiter les joueurs, comment traiter les joueurs, parler aux joueurs, comment monter au moral, c'est un peu ça. Voilà, vous avez déjà commencé par dire vos sentiments pour cette qualification-là, mais étant donné que vous étiez, vous avez joué le match qui a vous qualifié le Bénin, quels sont les sentiments qui vous animent en réalité ? Alors, vraiment, c'est une grande joie d'avoir participé à cette grande qualification du Bénin à la canne, c'est une fierté, fierté, fierté pour moi, de participer à cette rencontre, vraiment, vraiment, ça a beaucoup fait plaisir. Comment appeler, comment appeler, de venir participer à cette belle victoire du Bénin, qu'on fasse pour tout le monde. Voilà. Est-ce qu'on peut connaître votre parcours dans le championnat ? En tant que joueur, quel est votre parcours ? Bon, dès le début, j'ai commencé ma formation, le centre de formation avec USP, qui est actuellement 11 créateurs. J'ai commencé ma formation là, et après, le fait de finir ma formation, j'ai décidé de m'engager avec le club du cœur qui est ASPAC. Oui, mais, après dire que vous êtes vraiment votre premier club, le club que vous avez connu, c'est vraiment l'ASPAC. Vous faites actuellement la fierté de ce club comme tu es. Que peut-on retenir de votre engagement aux côtés de l'ASPAC depuis que vous êtes ? Alors, vraiment, le club ASPAC m'a beaucoup donné, a beaucoup aidé, surtout sur le plan international. Ça m'a permis de me faire voir pour qu'on m'appelle pour les sélections équipe A, équipe B. Donc, vraiment, je vous remercie ce club. C'est un club du cœur que j'aime beaucoup. Et par la grâce de Dieu, j'aime beaucoup à faire ce club. Oui, depuis combien de temps que j'ai joué pour l'ASPAC ? En 2006. Depuis 2006. Et 2016, pardon. 2016. Parlez-nous des grands moments ou des moments forts qui vous ont marqué dans le championnat. Bon, 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 bon. Les moments forts, les moments, je ne vais pas tout dire qu'on j'aime. Les moments forts. Depuis 2006, jusqu'à maintenant 2009, les bons forts, c'est de jouer, les matchs, surtout, quand on entend que le championnat a arrêté, après on entend que le championnat va bientôt commencer. Ça donne envie, ça donne envie. Donc, le report, c'est une équipe qui m'a permis de montrer ce que je suis, de montrer qui je suis. Et, bon, c'est un peu ça. Oui, dites-nous, qu'est-ce que vos coéquipiers pensent de vous ? Bon, mes coéquipiers, le club de l'ASPAC, je suis un grand leader, je suis le vice-capitaine, je suis le grand leader pour le groupe. Moi, actuellement, je suis un peu indisposé. Par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, je commence avec le groupe parce que j'ai beaucoup manqué. Je les ai manqué aussi. Et si tout va bien, jeudi prochain, je commence la séance avec le groupe, que j'aime beaucoup. Alors, quels sont vos rêves en tant que joueur ? Bon, tout joueur du foot, on rêve de jouer dans la grande équipe de l'Europe. Bon, pour moi, mon rêve, c'est de jouer sur le plan international, dans la grande côte de l'Europe. Avez-vous un message à envoyer aux supporters, aux dirigeants un peu péninois dans le cadre de cette campagne ? Oui, oui, j'ai un grand message à vous annoncer, surtout les supporters péninois. Vraiment, je ne sais pas comment vous remerciez, vous les supporters, vraiment, je ne sais pas comment vous remerciez, surtout, votre mobilisation pour la dernière journée contre le Togo. Vraiment, vraiment, l'ambiance était époustouflant, vraiment, j'avais la chair de poule quand j'avais vu le public se lever et crier, surtout le premier milieu de David Tigla et après le deuxième milieu de Steve. Vraiment, 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 c'était la joie totale, dans les gradins, ça criait, vraiment, je vous remercie. Et ça, on attend pour la canne, votre soutien total. Et par la grâce de Dieu, le Bénin ira loin dans cette canne. Je vous remercie, monsieur le journaliste, je vous remercie, le président du club de la SPAC. Merci.